Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans un nouveau gameplay pro et nous allons regarder l'OTP arachnée connu mondialement autospeed alors c'est pas un joueur pro mais c'est un joueur grand master quand même c'est rare de regarder des gameplays grand master dans le gameplay pro en général ce sont des masters ici il est quand même face à jangaru face à benny q et il va jouer son main arachnée qui a été up c'est pour ça que je vous fais une vidéo sur arachnée c'est plutôt un personnage pour débutant arachnée à la base sur le papier même si voilà c'est pas méchant vers autospeed mais c'est que c'est un personnage stompeur c'est un personnage noob stompeur arachnée ça fait vraiment très très mal aux personnes qui ont des erreurs qui font des erreurs de positionnement parce que c'est une excellente dueliste un contre un la particularité d'arachnée aussi c'est qu'elle n'a pas forcément les mêmes rotations en jungle qu'un jungler même il existe en gros des façons cheezées de jouer arachnée le cheese tient en son troisième sort c'est son troisième sort qui va faire que c'est un perso qui peut cheese pourquoi parce que ces petites araignées peuvent réussir à clean un clan un camp pas un clan un camp toute seule donc voilà mais je pense pas que ça change grand chose sur arachnée sur le patch sur la saison 10 mais c'est vrai que dans d'autres saisons on pouvait mettre les araignées sur un petit camp et ça lui permettait d'avoir un petit peu tout on va voir comment il va décider le jouer autospeed à mon avis ici mais trois toiles d'araignées ici il y a la possibilité largement d'aller faire autre chose les toiles d'araignées sont les suivantes on va expliquer un petit peu le sort parce que vous pouvez passer maximum trois pièges à la fois mais si vous vous démerdez bien quand les pièges tombent vous pouvez en poser un autre un quatrième quand les trois proc ensuite la particularité d'arachnée c'est qu'ils ont fait quelques petits ajustements le petit ajustement sur le 3 c'est de faire qu'elle a trois araignées quand elle a trois points dans son 3 bon ça c'est de l'ordre du léger l'autre chose de plus importante sur arachnée c'est son cocon qui fait que maintenant le stun proc sur la deuxième auto attaque au lieu d'être sur la prochaine et surtout le stéroïde de vitesse d'attaque qui est assez violent qui est un stéroïde de 70% donc ils ont complètement fumé du mauvais shit parce qu'avant c'était un stéroïde qui se stoppait au moment où la personne était stun elle était transformée en cocon et donc il y avait cette croyance que le stéroïde durait toute la durée mais en fait non elle dure jusqu'à jusqu'à qu'on stun maintenant c'est un stéroïde de 70% pendant quatre secondes ce qui donne un power spike c'est à dire un moment de puissance assez violent à arachnée pourquoi arachnée est une bonne dueliste parce que ce stun d'1,4 secondes est quand même très efficace en 1 contre 1 ça va forcer les purifications et la deuxième fois que la personne n'aura pas de purif elle sera dans la merde autre chose également très très important la morsure venimeuse la morsure venimeuse d'arachnée fait beaucoup de dégâts ça fait des dégâts initiaux et des dégâts périodiques et en plus on a un malus de soins de 40% donc voilà encore une notion de un contraint assez solide si la personne peut soigner bah elle se soignera moins et surtout on a un soin périodique du côté d'arachnée ce qui fait que elle sa barre de vie remonte plutôt bien puisque c'est quand même un sort qui proc 6 fois donc 6 x 36 ça commence à être une bonne petite valeur ça fait à peu près 200 de heal en late game enfin une fois qu'on a maxé ce sort donc c'est plutôt solide ensuite dernier sera justement qu'ils ont fait sur arachnée c'est la portée de son outil il est passé de 40 à 50 donc ça rend le sort plus facile pour gap sur un personnage ou plus facile pour fuir 10 de portée c'est forcément 10 de distance en plus bas ça permet de fuir plus facilement donc c'est un sort qui est devenu plus puissant là aussi arachnée avait-elle besoin d'une augmentation je dirais que non arachnée est un noob stompeur si arachnée devient viable à niveau pro ça sera encore plus un destructeur de noob et un personnage qui peut donner parfois envie de rage quitte le jeu tellement il est puissant si on lui donne si on fait des erreurs de positionnement et qu'on lui donne de trois kills en early je dirais qu'arachnée c'est un noob stompeur quasiment aussi fort que fenrir même si fenrir est un petit peu plus viable à wello qu'arachnée dans son histoire après autospeed est un joueur d'arachnée très très bon parce qu'il ya ce côté un petit peu on peut plus improviser avec une arachnée avec un susano avec ce genre de fenrir on va faire les camps de manière un tort on va faire les camps d'une certaine manière ça sera tout le temps la même façon une arachnée vraiment ce côté un petit peu plus improvisation qui fait que à mon avis ça ça a plu à autospeed donc c'est parti et oui ceux qui sont très très vieux savent qu'à une époque arachnée avait le grap de sylvanus donc là vous voyez il pose trois trois toiles et ensuite il récupère sa mana et vous voyez il reste encore 50 secondes donc là aussi un des points positifs à arachnée c'est qu'elle peut très très facilement comme vous le voyez poser ses toiles tranquillement après il va quand même commencer sur ce camp où il va commencer sur autre chose il pourrait commencer ou en même temps il n'y a pas grand chose puisque tous les camps sont faits donc c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à faire avec un arachnée cette saison je trouve et vous le voyez il reste encore une trentaine de secondes donc on va accélérer un petit peu on arrive à zéro le camp pop tot arrive juste au bon moment on fait le camp il ya les pop des araignées alors là trois camps d'araignées voilà ça les détruit littéralement il aurait pu limite en poser que deux et préparer une autre toile ensuite il va directement sur le rouge je pense que d'ailleurs il ya plus malin que d'en poser trois parce qu'en fait vous voyez à quel point le can tombe vite ça peut être intéressant d'en préparer un pour le rouge peut-être quelque chose comme ça on pourra en poser que deux sur le camp de speed et un là juste devant arachnée là vous en posez un le long du mur et quand vous poulez le rouge vous faites pop l'étoile dessus ça aurait pu être intéressant de faire comme ça parce que ça lui permettrait d'avoir une là les araignées l'aiderait à faire le camp et là il économise son 3 pour l'avoir au cas où sur le mid j'ai l'impression en tout cas il décide de ne pas le claquer moi ma technique que j'aurais vu que je vous donnerais c'est vraiment deux sur le speed et un sur le rouge sur le côté comme ça ça vous aidera et vous aurez quand même votre camp dès le début là on rappelle qu'au niveau des starters on joue bien sûr avec le flash pour pouvoir avoir ce côté très agressif et on a bien sûr la saille qu'il faut esquiver on réussit à prendre une petite auto attaque de 1 béni q jean le garou ça va pas être facile de de les battre avec arachnée on va voir la patience qu'il va falloir avoir là bien évidemment auto speed aurait envie d'aller mettre un à mais c'est trop dangereux pour régénérer des points de vie donc là il va aller le faire hop il met son tient sur les sbires et l'orak essaye de toucher mais il n'arrive pas ici tanatos part sur le camp ici on a le tot qui dash sur le rat qui essaie de lui faire des dégâts et auto speed qui recule tanatos qui va tout simplement aller dans le spawn aller tenter un gank à gauche donc c'est rigolo c'est un early on voit que c'est pas pareil qu'à bailo parce que d'habitude arachnée elle est déjà elle serait déjà dans la dans l'impossibilité d'agresser là on est sur le repop dans pas trop longtemps de ce camp mais on va pas on peut pas rester devant pendant une demi-heure on peut faire la petite à la petite la petite harpy qui est ici et on cherche une opportunité de kill peut-être sur le bacasura sur la solo on va flasher oh oui on va sans doute le faire quoi que bacasura sans doute son saut donc il n'y a pas grand intérêt on utilise le tremor du côté du cabrakan le tanatos qui tente le gank sur la duo il va aller voler le camp ils ont l'information que tanatos est de ce côté je suis pas sûr puisque médusa vient de dachine mais le cabrakan a ping ce camp pour aller le faire avec arachnée et voilà et je pense qu'il va y avoir le first blood sur la duo voilà ils n'avaient pas vu de jangaro qui était dans les parages c'est dommage ça ce genre de gang peut très très bien être contrée juste par la position d'une la le fait de positionner une ward ici ou de ce côté parce que jangaro il est passé devant et il aurait vu qu'ils étaient partis faire le camp du bouclier etc etc il ya vraiment moyen de poser une petite ward au début ici en tant que support qui est très intéressant bien sûr auto speed on continue avec joie à faire les camps de droite puisqu'il sait très bien que tot tanatos a pris un kill à droite donc il peut lui voler le camp on rappelle que voler le camp des totems ne change rien ça fait ça empêchera pas ra et les joueurs de la game d'avoir la possibilité d'avoir le truc on va une veille de le bleu tanatos sera là trop tard donc le bac à soura haut la folie la folie la folie vient de rentrer chez chez ce joueur il a sauté in avec un bac à soura donc il donne un kill gratos je pense qu'il pensait que cabrakan était tout seul et qu'il pensait pas qu'il y avait arachné aussi mais c'était quand même un petit peu présomptueux de sauter surtout qu'il sautait alors qu'il était level 4 et que le cabrakan lui était level 5 donc c'était un peu une grosse erreur messieurs dames ne faites pas ça en plus il n'y a pas possibilité de voir à travers le camp maintenant et normalement si donc c'est on rappelle un truc bizarre puisque c'est un arthur support et voilé ou non mais normalement on est censé voir le camp ici donc on est censé voir à travers le mur ça n'a pas été ajouté ça ça a ajouté comide non ça a été ajouté également ici il aurait pu voir à travers le mur et ne pas y aller bon petite erreur du joueur le fait de sauter in était une belle connerie mais il voulait vraiment protéger son bleu que voulez vous mais c'est le truc c'est que il veut je pense manger le bleu et voilà se protéger son bleu c'était quand même un peu risqué derrière on fait le bleu du cabrakan donc pour le moment en plus autospeed c'est pas lui qui a récupéré le kill on va faire le camp ici petite erreur d'autospeed parce qu'il n'a pas fait le camp en fait il veut faire un double camp un double pull ici triple pull ici le truc c'est que moi j'aime bien vous conseiller de faire le totem à deux minutes pour pouvoir avoir des buffs améliorés ici parce que là vous voyez que les camps le camp n'a toujours pas été fait donc ils n'ont pas des buffs améliorés à nouveau on voit que le stun même pour le pve le stun est plutôt est plutôt puissant il va back pour terminer le premier item d'arachnée qui est généralement une lame dorée bien sûr lame dorée pour pouvoir cleave auto attaque on notera aussi que autospeed part sur le mannequin le mannequin sept heures vient d'être up par les développeurs donc il est un peu plus intéressant arachnée n'est pas un personnage qui souffre trop dans la jungle parce qu'elle a du sustain grâce à son 1 et donc vous le voyez il décide de partir mannequin sept heures mannequin sept heures c'est faisable par exemple sur un tana aussi ça peut tout à fait le faire même si tana vous roule pas forcément dessus mais tana aussi du sustain dans son kit de sort qui fait qu'il ne prendrait pas il ne perdrait pas trop de vie dans la jungle voilà arachnée maintenant devient neneux un petit peu avec cette capacité à cleave auto attaque avec sa lame dorée au niveau du choix de recettes on notera qu'il a pris vos attaques de base atteignent aussi dans un rayon de 10 unités de la cible on pourra avoir du cleave auto attaque également avec la groseille dorée pourquoi pas on notera que arachnée c'est de toute façon un personnage qui auto attaque beaucoup puisque son queue c'est juste une amélioration de son auto et la prochaine auto attaque va morsure va empoisonner l'ennemi et va faire qu'il recevra du sort en moins etc et recevra du heal le 2 c'est une amélioration de son auto attaque qui fait jusque des deux prochaines auto sur une cible mettra le cocon le 3 ce sont des le 3 c'est pas une auto attaque et enfin l'ulti c'est juste un sort pour s'enfuir ou pour rattraper quelqu'un on va voir le petit un petit mot sur benny q peut-être mais il ya quelques qu'est juste derrière donc on tente pas le truc ok macasoura à jump out le tanato c'est dans les parages le camp vient d'être fait il y avait des cadavres au sol donc il a l'information de on entend le guêpe arrivé donc on met la toile et jangaru a utilisé en pas grand chose est toujours à 1 à 0 on est patient du côté d'autospeed on n'y va pas ils sont sur le bleu arthur décale le lean de bacasoura sur la solo le guêpe le repousse à l'aide plus tôt qu'autre chose il claque son ulti le bacasoura saute il flash out mais regardez la portée de cet ulti maintenant et boom on récupère le kill très très bien joué de la part d'autospeed ici là on voit maintenant que le petit gap de l'ulti on l'a senti là quand même parce qu'elle a sauté loin l'aractéa derrière on clé la lane jangaru a préféré se barrer et récupère son kill très patient autospeed dans son gameplay on le notera vraiment patient il connaît les forces de son personnage il essaye de jouer avec il a été très patient sur le bacasoura il savait que bacasoura avait flash et saut il a attendu les deux et il a puni derrière donc vraiment très très malin bacasoura aurait dû être plus patient c'est à dire attendre entendre le saut d'arachné qui retombe pour décider de flasher et non pas de le faire tout de suite mais ça il faut accepter d'avoir la patience ce qui n'est pas forcément facile c'est le buff jaune qui a été ajouté au camp donc c'est le buff de pénétration le buff rouge étant le buff de lifesteal donc on voit que rat a décidé de prendre lifesteal du côté d'auto speed on est sur le jaune on va garder la pénétration 5% de pénétration en plus et on va partir sur le deuxième speed on a des camps à faire donc autant les faire on voit que c'est il pvp quand il veut quand il quand il peut mais il sait pas forcément une amaraque mais ultra agressive en même temps on est dans deux niveaux de niveau avec des joueurs pro et c'est donc forcément arrêter peu moins foncé sur les adversaires et tuer facilement le thalatos qui retombe le guêpe qui va prendre très cher il y a possibilité de flash in le guêpe et d'essayer de le buter pour ensuite se barrer avec l'ulti s'il y a besoin donc là ouais c'est le fameux et les vidéos trigger là il faut directement dans votre tête vous dites bon moi je fais quoi je flash je tue guêpe ok c'est bien gentil mais ensuite ils vont tous se retourner contre moi donc je peux continuer de pvp si ça se passe mal je dis Hachiman très intelligemment dash sur l'arachné pour la stun créant un gap entre le guêpe mais derrière arthur mais ça frappe c'est une c'est un sort complètement pété d'arthur parce que tu te dis un guerrier il peut pas frapper d'aussi loin et si derrière il contrôle le Hachiman l'arthur fait un travail résultat arachné envie d'y aller la purification a été forcée dommage qu'il ne continue pas on rappelle que dans la traînée de votre e3 vous avez une accélération de vitesse de déplacement il aurait dû continuer là il y a eu une erreur de auto speed je pense qu'il aurait pu continuer il décide de claquer l'ulti Hachiman claque l'ulti bah il est je pense que là on est vraiment dans un move où il se dit putain fais chier j'aurais dû y aller résultat il force un spell on est on est tous humains donc là il claque son ulti finalement ça servait plus à grand chose et Hachiman qui avait été très patient sur l'utilisation de son ulti pourquoi pas je pense qu'il l'aurait utilisé quand même mais le but à mon avis c'était de claquer l'éclat d'essayer de rattraper Hachiman de lui forcer l'ulti de claquer l'ulti à ce moment là peut-être compliqué là le duel il peut pas trop le tenter parce qu'il a pas la mana pour il a 85 de mana ça me semble vraiment très très peu son sort là consomme 75 vous voyez qu'il pourrait lancer qu'un Q il pourrait pas lancer ce 2 parce qu'il a 70 de mana ça c'est vraiment très très important parfois on a tendance à l'oublier faut regarder la mana du joueur il faut à peu près savoir ce que le mec peut balancer et là vous voyez qu'il peut quasiment rien lancer comme ça avec avec la mana qu'il a vous voyez que Gabe a réussi à survivre tu vois c'est incroyable non il est mort oui il est mort je crois il est mort le oui il est mort il a failli survivre c'est Arthur qui l'a tué l'avantage d'arachnée c'est vraiment vous avez ce côté un peu cool des personnages à l'âme dorée c'est le fait qu'ils clignent les camps sans avoir à utiliser leur sort donc ils peuvent garder les sorts ce quand vous utilisez tous vos sorts avec un thanatos vous utilisez votre 3 votre 1 pour cligner un camp si quelqu'un si quelqu'un s'il y a une arachnée vous flash il à ce moment là vous êtes obligé d'appuyer sur l'ulti parce que vous allez perdre le duel puisque vous n'avez plus vos compétences une arachnée peut garder ses compétences donc c'est vraiment un côté assez fort c'est rigolo il avait changé le truc puis ensuite slot l'a remis et oui on rappelle qu'on peut modifier le buff quand on veut on max le 1 puis on max le 2 je suppose qu'on mettra pas des points dans l'ulti le stéroïde de vitesse d'attaque maintenant ne se terminant plus à la fin des deux auto attaques à la moment du stun je pense que le 2 est vraiment devenu un sort très très puissant d'arachnée on notera que derrière il va faire le bâton de qui permet d'augmenter oh il prend le violet triple camp ok pourquoi pas il n'y a pas forcément beaucoup de pénétration c'est pour ça que moi je serais resté sur le blanc le jaune pardon et il active le purple le purple c'est de la vitesse d'attaque je sais plus ce que c'est exactement en tout cas il prend deux fois le purple carrément j'ai un garou qui prend un kill le contrôle sur le flash très bon ulti gebb bon il va garder ça un ulti pour la soupape de sécurité et se barrer je suppose c'est la force d'aracter c'est vraiment ça c'est un personnage parfait pour débuter si vous utilisez cette logique là je peux flash et faire ce que je veux tant que je prends pas trop cher et au pire si je prends trop cher j'appuie sur la touche utile je me casse c'est un personnage assez mécanique enfin en termes de game sense assez simple voilà le fonctionnement du perso on met le 3 pour accéder à pour faire qu'il décale plus rapidement et on part sur ce fameux objet alors cet objet normalement te donne de la vitesse d'attaque c'est pour ça qu'il est principalement fait ici vous donnez 30 de puissance physique 150 de pv et 20 de vitesse d'attaque et soigner un allié rapporte un bonus de 10% de vitesse d'attaque et de 5% de dégâts d'attaque de base pendant 6 secondes cumulables 3 fois je suppose que chaque tig de heal du 1 d'arachné doit faire proc le passif je suppose que ça fonctionne comme ça donc vous gagnez à la fois 50% de vitesse d'attaque et 15% de dégâts d'attaque de base donc vous voyez qu'en cumulé ça fait quand même assez fort c'est quand même assez fort en plus le bonus dure 6 secondes il faudrait vraiment regarder si le bonus est cumulable donc là vous voyez il est à 1.7 de vitesse d'attaque il faudrait regarder là il passe à 2.2 parce qu'il active son 2 il le slow l'ennemi il est à 2.4 il redescend derrière le Bakasura a all-in il a préféré se barrer tranquillou derrière le Bakasura il met son ulti Omid sur le tot et sur le Arthur il décide de décaler sur l'Arthur il met l'auto-attaque il saute sur le tot très bon stun là on voit que malheureusement le shield de Gebb arrive trop tôt et donc là on a vraiment le côté cocon qui pop très très vite maintenant très très bon knock-up de Gebb et il va devoir se barrer pourquoi ? parce qu'il n'a pas son ulti donc au mieux qu'il soit prudent Hachiman va essayer de mettre beaucoup de dégâts sur les deux et Gebb qui va récupérer bientôt son sort il y va le Gebb et il le prend mais derrière il meurt c'est certain auto-speed prend un kill et donc je serais curieux de savoir si quand il se soigne est-ce que ça proc plusieurs fois donc on va voir sa vitesse d'attaque ouais ça proc plusieurs fois vous voyez qu'il fasse de machin de machin et de trucs c'est pour ça que les gens m'avaient dit mais Iker ça marche sur toi déjà et ça marche en plus sur un tick de heal qui marche plusieurs fois ça fonctionne également donc pour moi ça devrait pas pour moi ça devrait pas mais ça fonctionne comme ça donc c'est assez fort le fait que ça soit cumulable 3 fois et que même quand tu t'auto-soignes déjà c'est soigner un allié les gens comprennent pas mais soigner un allié ça compte pour toi ça c'est un des fonctionnements de ce smite en général mais par contre que le fait que ça soit sur les ticks de heal ça fonctionne c'est quand même assez incroyable ça voudrait dire que là vous êtes en train de dire bah ça fonctionne sur Amaterasu oui ça fonctionne avec le hard Amaterasu par exemple qui a été up en plus donc c'est un objet qu'on va voir un petit peu sur Arachne pourquoi pas et sur Amaterasu bien sûr que oui c'est un bon item donc voilà donc ça lui donne un énorme stéroïde de vitesse d'attaque et ça lui booste son AD aussi en plus on va récupérer quelques petits sbires ici on est level 11 et on est en 2-0-2 pour le moment très patient dans son gameplay auto-speed il a pris ses 2 kills c'était pas des kills non plus impossible à récupérer donc pour moi tout va bien il a vraiment le côté stun qui arrive extrêmement rapidement c'est un truc de dingue et maintenant il a pris le lifesteal il a pris le rouge je crois donc s'il a pris le rouge c'est qu'il prend le lifesteal donc le vol de Yi et on part ensuite sur un autre item de vitesse d'attaque alors est-ce que ça sera Seize de Keen est-ce que ça sera Exécuteur on va voir et on arrive tranquillou bilou on reprend le rouge et boum on reprend le rouge le totem rouge et on prend le jaune bien sûr c'est pas le rouge vous m'avez compris Hachiman qui se fait attaquer dans le dos flash in d'Arthur alors c'est bizarre de flash avec Arthur sur un personnage qui va forcément dacher le gap qui vient aider le flash in sur l'Hachiman le 3 qui est raté il claque son ulti là Hachiman c'est vraiment le tout dans le bait ça fait deux fois qu'il joue comme ça tout dans le bait c'est-à-dire il fait semblant de oh je vais mourir oh au secours au secours aidez-moi et en fait il appuie sur ulti pour baiter les gens et heureusement que c'est Arachne parce que ça serait un autre personnage tu pourrais crever en jouant ça en tout cas on a compris son playstyle si un jour vous tombez contre ce joueur il a tendance à jouer toujours comme ça ce qui marche bien à ce qui marche bien parce que à bah hello parce que les gens souvent tombent dans les trappes donc voilà ce que je trouve un petit peu dommage c'est la non-utilisation de certains 3 d'Arachne qui peuvent être intéressants de poser dans certains coins pour que si la personne passe elle est obligée de faire proc le sort ou alors elle est obligée de sauter par dessus ce que je trouve quand même qui peut être intéressant c'est une sorte de ward d'une certaine manière votre 3 donc c'est dommage qu'ils n'utilisent jamais comme ça on réussit à prendre le kill sur Benikyu avec un outil tot bien joué 8-6 pour le moment on fonce sur le Thanatos Bakasura qui all-in on zone le Tana Bakasura qui prend son kill on va se retourner contre lui le Cataclysme de Geb derrière il s'enfuit avec son 1 ah ils jouent bien leur kit de sort vous voyez ils gardent toujours quelque chose pour se barrer le Bakasunso le Gebsondash et je trouve qu'on ressent quand même la limitation d'Arachne pour du très très haut élo on voit que c'est pas si simple que ça de s'exprimer avec un personnage qui a quand même un gameplay un peu odious quand même Arachne on va aller faire le bleu pour éviter qu'il soit counter et il a pas eu le temps il se l'est fait voler enfin il s'est fait voler le bleu le Thanatos qui décolle il a pas eu le temps d'appliquer le Q pour ce heal Tanaki s'enfuit qui retombe sur le totem et on va aller faire le double pull ici on aura pas le temps parce que le camp sera fait avant mais on retourne faire de la jungle on est level 13 on va regarder un petit peu niveau macro niveau macro c'est Bakasura qui est en or en premier ensuite c'est Thoth Arachne est quand même dernier pour le moment en or par minute c'est un peu compliqué et en XP par minute il est un petit peu en galère aussi on voit que la game est pas facile on voit peut-être les limites d'Arachne même pour quelqu'un qui la joue énormément c'est pas forcément facile c'est vraiment un personnage par contre que je conseille vraiment tant que vous êtes pas diamant plate diamant vous pouvez jouer à Arachne et vous faire plaisir c'est pas un gameplay compliqué juste essayer de jouer votre kit de sort pour contrer le kit de sort de votre adversaire il a flash il sait qu'il a pas son ulti ah si il a récupéré le langarou parce qu'il y joue colère de Jotun pour éviter la sight et ça c'est ça qui est compliqué le flash et ça passe toi aussi ça passe bien joué le kill a récupéré ils auraient été deux sur lui ils auraient eu le temps de décoller mais vu qu'il y avait le tot il s'est fait toucher par le Indra c'est dommage on a envie de faire la goal mais ils sont partis les autres donc c'est pas possible Medusa qui voit un Chiman un Chiman qui dash out le problème c'est qu'il est beaucoup dans les spectatifs et quand vous êtes beaucoup dans les spectatifs vous êtes nul en macro c'est à dire qu'il faut prendre des choix à un moment soit PVP soit farm mais il faut pas faire ni l'un ni l'autre parce que quand on fait ni l'un ni l'autre on a une macro de merde c'est à dire qu'on a hésité à faire la goal là on hésite à PVP là on fait pas de camp alors c'est vrai qu'il y a pas grand chose à faire mais tout à l'heure il s'est fait voler le bleu donc il reste sur ce camp là et Thanatos veut le counter parce qu'il l'avait fait tout à l'heure donc il a le timing de ce camp et ils vont ganquer ils savent que Arachne a son nul donc il vole le camp bien joué là il va grid il force la purif et il appuie sur ult là c'était vraiment le but le problème c'est qu'il y a Gepp qui a décalé beaucoup plus vite qu'Arthur quoi que ça va derrière on met quelques dégâts sur Jungarou on met le très mort il y a autospeed là pour but de venir et revenir très très vite il va pouvoir acheter son troisième item qui est un 6 de kin ok derrière on prend un kill du côté de Thoth c'est bien joué et lui il faut qu'il a le farmer il faut qu'il y ait au moins qu'il récupère son speed là il va faire un double pool il faut vraiment qu'il farme pour attraper son retard en level après c'est pas un retard phénoménal Tanatos a le même level que lui il va passer devant puisque Tanatos est mort d'ailleurs il pourra aller faire le pyro ouais bon là vous vous pouvez mettre un pouce vers le haut sur cette vidéo quand vous voyez le roi des débilos arriver à vous call des trucs avant que ça se passe alors on joue à Spike depuis 2014 et oui quand même voilà et voilà c'est un très très bon personnage pour faire le pyro vous vous doutez bien avec sa vitesse d'attaque et son heal ça passe très très bien donc free pyro d'ancien et c'est bien parce que ça permet à son équipe d'aller mieux parce que ça donne des gold à toute l'équipe et là malheureusement il était alors certains diraient mais il aurait été à droite il aurait peut-être fait des kills bon après il y a juste un allié qui meurt donc c'est pas trop grave oui et on max vraiment 1 supérieur à 2 supérieur à 3 supérieur à 4 donc c'est un skill order où on met pas de points dans l'ulti parce qu'on considère que c'est plus un escape qu'un sort d'engage et puis c'est un sort qui revient assez lentement je suis pas sûr qu'on met des points s'il y a des points en mettant des points on récupère du CD dessus ce qui n'empêche pas de pas le prendre et il part sur une lame d'entelé je suppose parce que Arachné a tendance à quand elle commence un fight à lancer son 3 ensuite dès qu'elle arrive au contact elle met son Q et ensuite elle active son 2 donc elle se retrouve avec 3 CD sur ses sorts principaux ce qui fait que la lame d'entelé procrée instantanément et durerait assez longtemps sur un Arachné de proc donc je pense qu'on part sur une lame d'entelé ça serait assez logique pour aller chercher les 20% de pénétration aussi qui commencent à lui manquer parce qu'il n'y en a pas beaucoup de pénétration dans son kit de ça Medusa qui met un ulti sur Jangaru derrière Jangaru il arrivera à décoller par contre attention il peut retomber sur Arthur et Arachné en même temps mais il décide de pas le faire ok ok Medusa qui dashine le gap qui va caber le knock up sur Medusa Chiman qui poursuit Medusa et qui va la tuer bien joué très bon pile ça c'est vraiment un truc d'assassin qui marche très très bien quand vous voyez un ADC se commit énormément pour tuer un autre pour tuer votre ADC c'est à dire qu'il a vraiment utilisé beaucoup de sorts pour le tuer punissez le donc là vraiment très très bon flash d'autospeed on voit que c'est action réaction on est sur un joueur qui réagit à ce que balance les adversaires on a une calculette dans la tête et on réfléchit à il a balancé ça il a balancé ça donc là il est dans la merde là c'était vraiment bien joué même si Hachibad avait une purification il pouvait pas s'en sortir là il peut pas faire grand chose avec un assassin quand on a aussi peu de PV on veut partir dans la jungle faire des camps en général mais il faut faire attention certains joueurs vont venir essayer de vous buter à partir d'un certain niveau parce qu'ils savent que vous êtes allé farmer là vu comment il est passé devant tout enfin il est passé devant tout le monde on a vu une araignée passer bizarrement aller dans la jungle là il y en aurait qui pourraient se dire il est parti farmer mais bon vu le nombre de gens vivants là vous avez vu la force d'huile du Q de Arachnée qui lui a remonté quand même pas mal de vie Décide donc Décide et là il est parti l'avantage d'Arachnée lame dorée l'avantage des junglers lame dorée c'est qu'il clean les camps les lignes très très vite grâce au leur auto-attaque qui clive et puis rappelez qu'il a l'auto-attaque qui clive aussi grâce au groseille dorée bien sûr il part sur une lame dentelée et derrière il finira son objet de démarrage je pense qu'il gardera son clive auto-attaque pendant très longtemps là vous voyez qu'en termes de stéroïde de vitesse d'attaque il a 2.29 donc c'est énorme c'est énorme ils font la gold Ra peut peut-être essayer de la voler avec l'ulti et non pas réussi il l'a claqué mais BDQ mais il a pas réussi le game est un peu dans la merde si le Kabrakan décide de le bodyback avec l'ulti ouais non il a pas encore beaucoup de pénétration tuer un game ça prendra du temps il poursuit un petit peu la Chiman il back il a 1400 gold il va pouvoir finir sa lame dentelée lame dentelée terminée lame dentelée on le rappelle ça a 25 de puissance 10% de drain de vie 20% de pénétration physique et 7% de visée de main chaque compétence basique en cours de rechargement génère une charge de 7 de puissance physique et 2% de drain de vie physique donc c'est pour ça vous allez claquer tous vos sorts et donc vous allez vous retrouver avec le bonus au maximum ce qui fait un total au final de 7 fois 3 7 fois 3,21 donc ça donne 46 de puissance physique vous allez avoir 2% de drain de vie physique supplémentaire donc ça donne 6% donc 16% de drain de vie 20% de pénétration physique et 7% de vitesse de déplacement donc ça reste quand même un objet plutôt pas dégueu oh pas de bol pour la petite médusa il décide de poursuivre ici il n'y a pas de camp à faire donc pourquoi pas on va récupérer il est en 3-0-3 sur Arachne il est patient de speed il prend ses petits qu'il est ou est-ce qu'il a speed push non par contre il y a Arthur qui meurt c'est un 2-0 en faveur des rouges avec un Cabrakan et pas grand monde qui est full life Cabrakan tente le all-in Benicu est low quand même il va aller sur Benicu à la fin de son égide il réussit à l'auto-attaquer il a tué il utilise l'ulti pour essayer de gap sur l'Achiman au revoir Achiman oh là on la voit la distance de l'ulti qui a changé derrière il va pouvoir activer le 3 sur le gap prendre un petit triple kill il purifie le knock up et bien joué c'est magnifique un triple kill easy peasy on pensait tous faire ça il a réussi à l'exécuter il a pensé à faire et exécuter derrière c'était parfait et on va all-in le fire giant et bien évidemment Arachné fait le fire quand même très très rapidement du fait que c'est un auto-attaqueur et vous me savez là il a envie d'aller faire le pyro plutôt voilà c'est un joueur macro auto-speed ça n'a pas l'air d'être un joueur hyper pvp il a l'air de penser plutôt macro comme moi il part macro d'abord et après il fait faut peut-être que je gale et après il repart macro pour snowball en fait pour prendre beaucoup de gold d'avance et ça y est il est level 20 il va pouvoir finir son mannequin scepteur ouais c'est ça qu'il va faire il va finir son mannequin scepteur et comme ça ça lui permet de garder cette groseille pour le moment masse de mannequin qui donne 50 d'attaque de base 25 de protection physique 100 de pv et 15% de vitesse d'attaque votre attaque brûle la cible elle inflige 60 de dégâts physiques en 2 secondes en diminuant de 10% sa vitesse d'attaque les monstres et boss de jungle subissent 4 fois ses dégâts et s'il meurt pendant qu'il brûle vous regagnez 2,5% de vos pv et 5% de vos pm voilà on continue de farmer au niveau macro et xp par minute ça va maintenant l'xp par minute on s'en fout il est level 20 mais l'or par minute il est pas remonté énormément vous voyez qu'il est à 490 sur un tot à 553 il est quatrième il est cinquième pardon et troisième de son équipe on récupère la tour stygienne à 23 minutes c'est le moment où les titans vont être relâchés ils seront relâchés au mid il faut aller chercher normalement les 3 t2 avec Talatos qui speedpush donc on sait que Tana est là Bakasura il est sans doute quelque part attention on voit Benixu Gebb prendre la tour très très vite hop Talatos qui part dans un speedpush ok il essaye de prendre de l'xp de Jean Garou quand il fait ça ouais parce qu'il est pas encore main il est pas encore main il va passer sur le bleu et peut-être passer level 20 sur le bleu voilà c'est ça ensuite on a Thoth qui est parti chercher les sbires alors que c'est allé d'essayer de faire ça mais c'est pas grave on en veut pas ensuite on va prendre le buff bouclier on accélère un peu le BDQ qui réussit à toucher il faudrait qu'il arrive à passer un Q sur les sbires le move de Medusa sur le Gebb Jean Garou qui retombe sur le Thoth pour le pauvre il est complètement bodyblock avec son Hachiman Flash pour aller chercher le kill sur Thoth mais derrière très bon pile de Medusa le Bakasura qu'alline c'était pas terrible parce que c'est bien c'est qu'il se fait pas trop focus c'est vachement sa backline donc lui il peut faire le ramasse-pied tranquillou bilou c'était bien encore une nouvelle fois c'est la même move que tout à l'heure c'est le peel sur l'ADC ou le mage comme vous voulez tout à l'heure c'était le peel sur Hachiman qui avait all-in sur Medusa là c'est Jean Garou qui a all-in sur le Thoth puis le Baka et donc ça fait deux kills faciles oh Medusa qui a failli mourir Benikyuk a tenté l'ulti au milieu sur la Medusa mais qui a pas réussi à l'avoir qui a eu un flick shot d'ash très rapide qui a permis d'éviter de prendre le snipe d'Ora on va counter le purple Hachiman et on peut all-in la gold il peut la faire toute seule la gold s'il a envie et boom 2800 gold il a de quoi terminer son prochain item mais en général on va avoir envie de finir un côté pour ensuite back et aller faire l'autre il va décider de back pourquoi on fait ça c'est parce qu'en fait on va partir de l'autre côté de toute façon le pyro et le fire sont pas très loin de repop donc autant faire ça on vend l'objet de démarrage on vend la recette on achète le dernier objet et on part chercher le speed et ensuite on sera en alignement pour le nouveau pyro et c'est un sylvargent qu'il décide de faire donc le sylvargent il va proc à combien bonne question ça sera intéressant de voir quand il va activer son 1 et son 2 parce qu'il a deux stéroïdes de vitesse d'attaque l'un dans un de ses l'un dans un de ses items et l'autre dans un de ses spells on passe dans le sort de déplacement on va récupérer le pyro il a plus de 2.5 il a plus de 2.5 de vitesse d'attaque et maintenant il a 9 9 fois 2 il a il a 16 il a 16 16 des amis de puissance en plus x2 donc ça fait 32 donc oui c'est quand même pas mal rentable plus la lame dentée ça fait qu'il doit monter à un nombre d'AD assez élevé doit faire mal l'arachné ça rend pas compte parce que c'est un auto attaqueur et donc on s'en rend pas compte des dégâts mais là elle doit faire très très beau il a 2.5 constant il a 2.5 constant ah oui donc c'est énorme d'accord il a 2.5 constant sur son arachné ok 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 pas de problème ah oui oui même je suis étonné que ça soit juste 16 alors il ne devait pas tout avoir alors parce que je pense qu'il peut avoir encore plus l'eau ligne de Bakasura sur la backline on essaye de pile mais il s'en est sorti il a quasiment tué les deux carries le Bakas le Thanatos veut essayer d'aller prendre le kill sur la médusa il flash il claque son ulti parce qu'il perdra en 1 contre 1 derrière il va retomber pour essayer d'aider Jangaru c'est intelligent on réussit à prendre le kill sur Jangaru on auto attaque et là vous allez me dire il est à 22 là vous voyez il est à 22 40 oh putain il a eu pendant un instant 40 j'ai rêvé ou quoi là il va le perdre son stéroïde dommage j'aurais bien voulu voir je crois qu'il y a un moment il avait 40 ça fait 80 depuis 5 ans en plus c'est beaucoup c'est beaucoup assez difficile de brain un rat qui peut te tuer en deux sorts avec Arachnée mais il a utilisé son 1 il met ses araignées il se sustain il joue intelligemment il se sustain ça fait que là Benicu ne peut plus tuer Arachnée normalement surtout s'il n'a pas son Q donc c'est bon c'est un kill garanti pour le petit autospeed 10-0-5 les amis et boom on aura eu un exemple très concret de ce que c'est Arachnée et en plus jouer très intelligemment parce que bien évidemment tu prendras plus de kills en bronze 5 avec ce perso mais contre deux joueurs pro c'est plus compliqué et on va back non parce qu'on n'a pas encore les goals on voudrait peut-être avoir l'élixir à 3000 mais il est loin l'élixir à 3k quand même on peut faire le fire mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne l'agro et ils ne veulent pas ni l'Arthur ni Cabrakan donc on va zoner avec le 3 parce qu'ils ont deux joueurs de moins c'est pour ça que le fire a été envisageable parce que Jungaru est présent en mid Ra est présent sur la duo donc tant pis on back ok il a vendu quelque chose parce qu'il a 3800 gold oui il a vendu un objet il a vendu la lame d'oreille il considère qu'il peut s'en passer et il part sur un bouclier du berserker donc l'idée là derrière c'est d'avoir plus de défense physique d'avoir la même vitesse d'attaque qu'avant et d'avoir surtout le passif qui le rend encore plus difficile à duel pourquoi pas et il considère que la lame dorée ne lui apporte pas suffisamment pour qu'elle soit encore achetable donc ça c'est plutôt bien une lame dorée c'est vrai que ça peut se revendre en late surtout sur les persos comme Amaterasu Bellon s'ils ont envie de le faire Arachne mais Kali si t'as katana accéléré tu peux peut-être la revendre oui le revendre c'est un peu plus long pour faire les camps parce qu'il a plus de cleave on va all-in le fire en même temps il le fait très très vite mais est-ce que ça se passe suffisamment rapidement on arrête de le faire on va sur le guêpe qui knock up et le fire qui est récupéré on va sur BDQ derrière on contrôle le guêpe le pauvre ah il joue il joue je n'ai pas compris comment le stun a pu se relâcher comment ça se fait qu'il y a eu un stun ah j'ai cru qu'il jouait un item qui permettait de stun pas du tout là ça va être dur de tuer Hachiman Hachiman s'est barré avec son ulti Bakasura prend le kill Thoth qui va à bon contrôle il pourrait se sustain sur le pyro un peu tu mets un Q sur le pyro le Thoth qui fait le café oh la la le Thoth le Thoth monstrueux bien joué à la taille de l'util Thoth il ne faut pas oublier que l'util Thoth vous n'êtes pas obligé de le canaliser très longtemps vous pouvez l'appuyer le relancer et ça fait quand même de bons dégâts en late c'est même important de savoir à peu près les dégâts qu'on doit être capable de sortir avec un Thoth c'est de tuer la Hachiman c'est gentil il laisse la place il permet au Thoth de désengager sans prendre trop de dégâts tout le monde ne le fait pas et on va tout simplement back et reculer on a malheureusement pas les gold pour acheter les X-Ira 3000 donc on prend l'upgrade du flash on prend les X-Ira 500 la temporal beads et le flash qui brûle on va chercher le speed il y a 2896 HP quand même c'est pas mal bon il ne va rien se passer là jusqu'au repop du fire je pense on va voir il y a le pyro à faire rapidement on peut aller le faire et préparer le prochain fire parce qu'ils vont camper leur spawn je pense ce qu'ils disent 33 minutes normalement 33 minutes c'est compliqué Baka sur le côté il y a une noire qui a été posée on l'a détruit hop ah le Kabrakan qui a all-in on flash sur le Bakasura et il jump out oh le snipe de Benikyu très très bien joué la première mode autospeed Tadat qui va prendre le kill tranquillou sur Kabrakan qui va désengager qui va revenir en faisant le tour classique quoi il flash in il met la sight derrière le tot qui fait la différence double kill le tot tot qui est en train de carry les culs tot qui a été up aussi c'est un perso même moi je l'ai joué j'ai trouvé ça facile je l'ai rendu tot et j'ai fait une game de dingue le perso et debilus j'ai également fait une game de regin mais ça c'est un petit peu plus mon main incroyable ce qu'il vient de faire et c'est gagné le tot a roulé sa tête sur le clavier c'est vraiment beaucoup trop fort 17, 4, 15 11, 1, 7 voilà et c'est fini alors attendez il faut que j'arrive à trouver comment on va sur le tot j'y arrive pas ils sont tous morts voilà ça compliqué de finir quand même on va y arriver parce qu'il y a encore une tour de vivante les deux phénix de debout donc c'est long de faire un titan et ils clivent auto attaque c'est chaud ils peuvent pas finir ils peuvent pas finir hop on va retourner sur autospeed alors vous me direz c'est l'itimisation du tot il y a souvent des viewers qui disent bah c'est quoi l'itimisation du tot parce que ça doit être l'itimisation qui fait qu'il en disait non pas du tout il est sur un build à peu près normal pendule des âges entre deux des eaux divine ruine pièce de charron moissonneur merdine moi je préfère l'éclat que la pièce de charron après chacun son délire et voli volo il a 30% de pénétration il a 30% 30% de pénétration flat il a le moissonneur classique voilà c'est comme sur redjin faites le moissonneur sur redjin parce que ça permet d'augmenter les dégâts de redjou donc vraiment très très important de le faire on va faire le fire très très rapidement ils arriveront trop tard voilà c'est fait fire fait il entend le baka oh le duel bakasura arachnée est assez proche oh le stun oh le stun oh la 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 et le kill à l'ulti médusa très très bien joué non la force de l'ulti arachnée c'est qu'il n'y a pas besoin d'appuyer il n'y a pas besoin de purif même quand elle est dans le cripple c'est trop fort ça c'est trop fort tu es quand même assez réactif tu vois il a forcé il a forcé la purif de baka pour lui il a claqué son utile donc c'est pas trop grave parce que l'ulti de arachnée revient quand même assez vite une fois en late game même s'il n'a pas beaucoup de cdr il doit avoir 10% avec la avec la avec l'exir à 500 on va récupérer un phénix et c'est finito il va récupérer le dernier phénix non oui c'est ça non il se sustain sur les sbires récupère le phénix ensuite ah c'est un joueur qui n'aime pas perdre d'autospeed on voit qu'il a des décisions très macro pas forcément comme d'autres joueurs c'est peut-être pour ça qu'il est grand master parce que les joueurs d'habitude les joueurs pro ils veulent portent des kills portent des kills portent des kills lui il assure la victoire de son équipe en prenant les deux phénix et on retombe dessus et on termine la game voilà et bien j'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay arachné qui est un vous le voyez il a bel et bien 40 de puissance là sur son sylvargent ce qui est je le rappelle multiplié par 2 pourquoi c'est obligé d'être multiplié par 2 ikerre c'est parce que des fois tu as un chiffre impair or si tu lis le sort ça peut pas être tombé sur un chiffre impair donc c'est forcément que tu dois multiplier du score par 2 donc ça lui donne bien 80 de puissance oui vous entendez bien 80 de puissance pas de soucis avec le sort donc voilà et bien merci j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo sur arachné jungle une vidéo arachné jungle paisible qui ne chisse pas énormément choisit les bons moments qu'en fight là on est vraiment sur c'est rigolo parce qu'on a vraiment deux opposés solo or troll quand il joue suzano il est hyper agressif etc mais il joue parfaitement c'est un joueur pro etc autospeed c'est plutôt un joueur qui attend son heure il est patient il attend les erreurs adverses il est puni c'était vraiment bien joué je pense que c'est à montrer dans toutes les écoles de smite donc sur l'ikertv c'était parfait n'hésitez pas à regarder plusieurs fois pour comprendre pourquoi il fait ses sorts c'était plutôt bien le tot a roulé sa tête sur le clavier il a vraiment été trop fort le tot magnifique tot a subi un énorme up aussi sur ce patch on rappelle les ups c'est tot regin apollo tchernobog arachné pelé arthur amaterasu et le dernier athena maui a subi un up léger il n'avait pas besoin arès et je sais plus il y a un autre gardien qui a été modifié camarade voilà voilà merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve il y a bien d'autres up and nerfs mais je parle des up and up nerfs majeurs de cette vidéo de ce patch des bisous n'hésitez pas à liker partager et commenter et puis on se retrouve nous demain bourrez les pouces vers le haut si vous voulez toujours du contenu sur smite les vues baissent est-ce qu'il y a des gens qui partent est-ce que voilà dites-moi votre ressenti peut-être que vous ne jouez plus au jeu peut-être que vous regardez la vidéo j'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde sur smite en ce moment pourtant la méta est cool le jeu est intéressant moi j'aime bien mais mais voilà c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu moins de gens voilà donc tenez-moi au courant et puis je vous fais des bisous je vous dis à plus tard ciao ciao